comment manger bio sans se ruiner ça va être le thématique de cette petite série de vidéos que je vous ai préparé j'aimerais faciliter le passage en bio des personnes qui le souhaitent notre famille mange depuis plus de 15 ans tout bio et donc justement je vais partager avec vous nos trucs et nos astuces comment nous y sommes arrivés avant de se lancer dans les trucs et astuces j'aimerais quand même revenir au début pourquoi manger bio alors si vous dites que c'est un truc de bobo oui bien entendu il ya un effet de mode mais en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne notre famille il ya quand même plusieurs autres raisons que la mode pour manger bio la première c'est carrément écologique c'est à dire que on aimerait vraiment prendre soin de la planète de ses habitants et donc ça nous paraît indispensable du coup de ne pas nuire à travers les produits phytosanitaires à travers les élevages industriels etc à notre chère planète bleu la deuxième raison bien entendu c'est prendre soin de nous c'est à dire que on fait en tant que prévention pour notre santé quand on veut être en bonne santé forcément il faut avoir les bons nutriments et si on n'a pas les bons nutriments notre corps il ne peut pas fonctionner optimalement donc l'idée derrière manger bio c'est que on achète des produits de bonne qualité qui contient du coup tout ce qu'il faut contenir au niveau des nutriments des minéraux des oligo-éléments etc etc et donc du coup après nous nous pouvons en bénéficier pour être à notre meilleure forme et il ya aussi le côté on va dire social c'est à dire que quand on privilégie les producteurs locaux on donne notre agent à quelqu'un qui habite ici à qui on reconnaît la valeur de son travail et donc on ne fait pas travailler des enfants par exemple dans des pays sous développés c'est quelque chose qui est très important pour nous et on sait aussi que on vote avec notre fourchette donc bien entendu chacun fait comme il veut mais pour nous c'est vraiment quelque chose qui a une valeur qui a un sens j'entends très souvent l'argument que manger bio c'est cher alors je pense que tout est relatif c'est à dire que bien entendu quand vous comparez quelque chose on va dire un premier prix ou un produit de marque d'une enseigne et à côté de ça vous vous comparez de quelque chose acheté dans un magasin bio ben forcément il y aura une différence après je pense qu'il faut examiner quand même un tout petit peu plus près cette différence c'est à dire que déjà si vous comparez des produits de bonne qualité avec des labels de qualité et le produit bio vous allez voir que l'écart c'est pas particulièrement grande c'est à dire qu'on paie la qualité bien entendu ça n'est pas du tout la même chose si on compare un produit bio à un premier prix un exemple nous nous achetons notre viande en caisse chez un producteur donc forcément après il faut disposer d'un congélateur nous avons la chance quand on a déménagé on a aussi acheté un congélateur donc on peut du coup stocker de la viande mais ce que je voulais dire c'est que le kilo le prix au kilo de cette viande c'est pas du tout plus cher que si on allait chez le boucher en face et on achetait de la viande de qualité alors après quand on parle de quelque chose qui est cher ou qui n'est pas cher il faut toujours regarder que quand vous achetez des produits bio vous payez le véritable valeur et le travail qui est derrière ce produit là ce qui n'est pas du tout vrai dans le cas d'autres types de produits alimentaires achetés dans d'autres types de magasins parce que en fait avec les subventions tout est un peu faussé malheureusement et après il ya quand même quelque chose au niveau du coût qu'il faut prendre en compte notamment c'est le problème d'être malade être malade ça coûte cher parce que on est en arrêt on ne gagne pas d'argent on doit acheter des médicaments ou alors on peut utiliser des compléments alimentaires et tout ça ça coûte de l'argent alors quand on fait de la prévention en mangeant bio et on est en pleine forme forcément on est beaucoup moins malade donc du coup ce qu'on aura mis comme argent quelque part on va pouvoir mettre dans les produits alimentaires bien entendu si vous voulez acheter des produits préparés transformés et vous voulez acheter dans un magasin bio de la pizza ou des salades préparées ça va être très cher comparé à un produit non bio dans un supermarché et celle là où en fait les trucs et des astuces que je vais partager avec vous au fil de cette petite série de vidéos peuvent rentrer en compte parce que manger bio ça demande aussi une petite organisation quelques petits changements d'habitude qui ne font pas forcément bien entendu du jour au lendemain et donc du coup on peut réduire les coûts de commentaire pour